Merci, M. Chrétien. Je vous invite maintenant à accueillir notre troisième conférencier, M. le premier ministre Jean Charest, associé McCarthy-Tétrault, qui nous parlera des défis du Québec et du Canada en Asie. La remarque de Raymond Chrétien sur le temps m'a fait sourire parce qu'il faut être drôlement bon en relations publiques pour convaincre trois personnes de faire dix minutes sur l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Et puis, ce n'est pas en Afrique qu'on aurait fait ça dans une dizaine de minutes. Et pour l'heure, bien, Pierre-Marc, ça me rappelle un épisode de Winston Churchill qui s'était fait annoncer par un de ses adjoints qui avait un rendez-vous très tôt le matin. Il lui avait répondu, bien, « Why don't you tell him to come a half hour earlier? We'll have our shower together. » Alors, moi qui pensais avoir quitté la vie politique et de ne plus avoir de petits déjeuners à cette heure-ci, je suis très heureux. D'abord, je voulais féliciter Raymond et Pierre-Marc. D'abord, Raymond Chrétien, c'est un des grands diplomates de sa génération. Je ne crois pas qu'il y ait de diplomates de votre génération qui ont fait à la fois l'Afrique et également la Belgique, le Mexique, Paris et Washington. C'est exceptionnel et on ne reverra probablement pas les personnes de cette stature-là. Et vous aviez collaboré avec mon gouvernement dans le dossier du transport ferroviaire avec le gouvernement Obama. On avait été beaucoup impressionnés par votre capacité d'ouvrir des portes à Washington. Ça a été… Et dans le cas de Pierre-Marc, ce qu'il ne vous a pas dit ce matin sur l'entente Canada-Europe, et j'ai eu le privilège comme premier ministre de lui demander d'être le négociateur du Québec, une autre bonne idée du gouvernement de Jean Charest, sauf qu'ultimement, l'entente Canada-Europe ne se serait probablement pas fait du tété de Pierre-Marc-Johnson, étant donné son expérience, son ascendant sur les négociateurs des autres provinces. Et le gouvernement fédéral a fini par comprendre très rapidement que sa présence autour de la table allait être un élément clé dans la réussite de l'entente. Alors nous devons ça à Pierre-Marc et je veux le reconnaître et le remercier aujourd'hui parce que c'est un pas majeur pour le Canada. Mesdames et messieurs, du côté de l'Asie maintenant, là je vais essayer de faire avancer cette affaire-là. Vous avez compris que les trois personnes devant vous ne sont pas très bons en technologie. Il y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider avec ça? Si vous ne comprenez rien là-dedans, pourquoi vous avancez? Je ne suis pas bonne, mais je viens avec ce cours. Non, non, lui, il va venir. Vous allez vous asseoir, vous. OK. Bon. M'aidez-vous pas de ça, c'est moi qui fais la présentation. J'ai juste… J'ai huit minutes, Anna Bruline. Pour placer la Chine dans son contexte, il faut recadrer la Chine par rapport au reste de la planète. Moi, j'ai voulu commencer là dans le peu de temps que nous avons. Et vous avez ici… Je croisais quelqu'un récemment qui me replaçait ça en chiffres assez simples, mais qui nous dit où est l'économie mondiale. Alors, vous avez l'Europe qui a à peu près 24 % du PIB de la planète, les États-Unis à 22 %, la Chine avec l'Inde, l'Asie du Sud-Est arrive à peu près environ à 18 %. C'est pour dire, alors, il faut voir un peu la planète comme étant ces trois grands blocs-là sur le plan économique. Les économies émergentes, là, je ne vous apprends rien. C'est probablement des chiffres que vous avez vu à plusieurs reprises. Alors, l'axe économique de la planète se déplace vers l'Asie. Alors, les chiffres qui sont là vous donnent, en 2009, où se situent le G7 et le E7, alors Emerging 7, Chine, Haine, Brésil, Russie, Indonésie, Mexico et la Turquie. C'est un peu au hasard, mais vous voyez les bulles d'ici 2009 à 2050 où nous allons et c'est assez facile de voir pourquoi il faut s'intéresser à la Chine. Ici, un peu comme Pierre-Marc et Raymond, je me suis intéressé moi aussi à la question de la démographie et le vieillissement de la population, que nous avons tendance à sous-estimer comme facteur dans l'évolution des économies. Mais pour revenir sur le vert, vous voyez, c'est les populations les plus jeunes. Ça revient sur ce que Raymond disait, des populations très jeunes et des populations vieillissantes en Europe. Et du côté de l'Asie, vous voyez que c'est mix. En fait, il y a une expression qui dit, qui veut qu'en Chine, « they will get older before they get rich ». Ça, on ne le sait pas. Et je vous préviens, d'ailleurs, sur la démographie, il faut faire très attention. Les projections sont vulnérables à toutes sortes d'autres changements. Et être vieux en passant, en 2015, ce n'est pas la même chose qu'être vieux en 1915. On ne vit pas sur la même planète ni dans les mêmes conditions, sauf que c'est un facteur extrêmement important. Les tendances. L'émergence de la classe moyenne, c'est vraiment l'histoire de l'Asie. D'ailleurs, en arrière-fond de tout ça, la planète, on est plus riche aujourd'hui, moins pauvre que nous l'étions, grâce en partie à l'émergence de l'Asie. Et donc, l'extrême pauvreté a été réduite. Et les écarts de richesse en agrégat sur la planète ont été réduites, contrairement au discours que nous entendons. Alors, il y a toutes sortes d'autres nuances pour ce qui est de chaque pays. Mais tout ça témoigne du fait qu'il y a une montée en puissance de l'économie asiatique et une création de nouvelles classes moyennes. Dans les enjeux dans la région de l'Asie et en Chine en particulier, qui sont assez intrigants, parce qu'il y a une bulle immobilière de toute évidence en Chine actuellement. Et ils ont un enjeu de shadow banking. Depuis la crise financière et économique, il y a eu un endettement très accéléré du côté de la Chine et des pays en voie de développement et dans les économies émergentes. En fait, l'endettement a été beaucoup plus rapide que la croissance économique. Et en Chine, actuellement, il se fait un effort de l'équivalent de quantitative easing que les Américains viennent de terminer, que les Européens sont en train de faire et que les Chinois sont en train de mettre en place par différentes mesures sur le plan bancaire. Il y a donc une inquiétude assez forte sur l'évolution de leur économie et leur capacité de soutenir une croissance qui va permettre à leur population d'occuper des emplois, mais également de maintenir la paix sociale. Moi, j'ai une question là-dessus et des réponses que je reçois sont diverses parce que si vous allez en Chine actuellement, tous les éléments sont là pour une récession importante. Alors, tous les éléments sont d'endettement, bulle immobilière. Mais lorsque vous posez la question à ceux qui connaissent mieux la Chine que moi, la réponse est toujours la même, ou à peu près, c'est « it's China ». C'est ça la réponse. Est-ce qu'ils vont connaître? Non, « it's China ». Alors, une chose à surveiller. Alors, il y a une migration des populations vers les grands centres urbains. L'autre politique, c'est leur volonté de créer des villes. Et les villes, on le connaît, tout ça est hors de proportion pour nous. Et toute la question de l'ouverture des marchés. Alors, le repositionnement du cœur de l'économie mondiale vers l'Asie, essentiellement, ce que ça vous dit ici, c'est que le parité, ce qu'on appelle en parité de pouvoir d'achat, la Chine est maintenant la première économie au monde. Il y a différentes façons de le mesurer. Et pour très bientôt, l'économie chinoise sera, par toutes les mesures, incluant PIB, assez rapidement, la première économie mondiale. Maintenant, est-ce que c'est la plus riche par capita? Non. Est-ce que ça veut dire une certaine qualité de vie? Pas nécessairement, pas du tout. Mais en termes de puissance, à la fois économique et politique, ça va être très significatif. Il y a un repositionnement du cœur de l'économie mondiale vers l'Asie. Alors, vous avez les chiffres de 83 à 19,1 % des exportations mondiales et 18,5 % des importations. Là, on vous ramène sur 2012, 31, 31. Alors, les chiffres parlent par elles-mêmes. On voit vers où l'économie mondiale va. Ça, c'est une citation que j'ai beaucoup aimée de McKinsey qui, à mes yeux à moi, dit tout. Ils disent que, dans une étude qu'ils ont faite dernièrement, que la tendance à la croissance en Asie et la création de cette nouvelle classe moyenne est le plus important phénomène depuis la création du capitalisme. Ce que je pense être vrai, et les marchés de consommation, donc, se tournent vers l'Asie, et que le jour, d'ailleurs, dans cette étude-là qui a été faite à l'Université de Californie, la chercheure soulignait que le jour où vous aurez des marques, des produits de marques chinoises connues, comme nous connaissons, en Occident, vous saurez que l'économie chinoise aura atteint un certain niveau de développement. Aujourd'hui, ils achètent beaucoup de produits de luxe, et la campagne anticorruption de Xi Jinping a ralenti, mais le jour où vous aurez des marques chinoises connues, vous saurez qu'on aura atteint un certain changement. J'ai voulu aller sur les enjeux qui sont les plus immédiats. Ça va intéresser Serge Riendo d'AgroPure, parce qu'il y a une négociation actuellement d'un accord de libre-échange qui touche 12 pays, qu'on appelle l'acronyme en français, c'est PTP, PTP, la partenariat transpacifique, en anglais TPP, qui est mieux connu, et il y a un grand débat au Congrès américain actuellement pour donner un mandat de fast-track à Barack Obama pour négocier l'entente. Et le Canada s'est joint tard aux négociations. Nous n'étions pas inclus, et c'est un dérivé de la nouvelle politique de Barack Obama qu'il appelle « Asian Pivot», c'est-à-dire le pivot vers l'Asie, qui essentiellement est à la fois politique et militaire. Et le Canada s'est joint aux négociations. Les négociations se poursuivent de manière assez intense. Se font essentiellement à 12. Vous devinez qu'ils sont dominés par des partenaires importants dans la négociation. Dans ce cas-ci, c'est le Japon et les États-Unis. Alors, effectivement, dans les faits, le Japon et les États-Unis négocient. Les obstacles, c'est l'accès à l'agriculture au Japon et la question des automobiles pour les Américains. Et s'ils réussissent tous les deux à conclure une entente, à ce moment-là, ils vont le proposer à l'ensemble du groupe. Ce qu'il y a de différent, de nouveau, et qui touche très directement les intérêts canadiens, c'est que dès le départ dans les négociations, au moment où le Canada entre dans la négociation, on se fait dire par les partenaires que la gestion de l'offre est sur la table. Très clairement. Alors, ils ont informé tous les acteurs. Ils ont dit « le secteur agricole est sur la table, vous devez le savoir ». Il arrivera quoi, on ne le sait pas. C'est vraiment très difficile de prévoir où iront les négociations, d'autant plus que le Congrès américain semble pas vouloir accorder à Barack Obama un mandat de fast-track. S'il ne lui accorde pas, bien, les autres pays vont beaucoup hésiter à conclure la négociation. Alors, il y a là un point d'interrogation. Pourquoi c'est important? Bien, si les 12 pays réussissent ensemble à conclure une entente, c'est 40 % de l'économie mondiale qui sera touchée très directement. Et c'est une entente qui s'est faite à l'exclusion de la Chine. Difficile. Et les Américains, jusqu'à tout récemment, avaient toujours refusé de dire « non, ce n'est pas contre la Chine qu'on fait ça », mais ils sont exclus. Maintenant, ils ont changé leur discours pour dire que c'est une négociation et une entente qui devient extrêmement importante pour justement contrebalancer l'influence, la montée en puissance de la Chine. Alors, c'est sur le plan politique et économique extrêmement important. Juste une référence sur ce que nous, on fait le Canada dans la région. On vient de conclure une entente avec la Corée. Très bon exemple d'entente. On a parlé de l'entente avec l'Europe tantôt. Nous, on a tardé dans le cas de la Corée, du Sud en particulier. Et ça nous a coûté l'accès à des marchés, entre autres dans le cas du port. Et les Américains ont pris avantage étant les premiers arrivés pour aller chercher des ports de marché dans ce secteur-là, aux dépens du Canada. Le Canada a fini par se réveiller puis conclut. Pourquoi le Canada avait retardé? Parce que nous avions des ententes, des difficultés à ce moment-là dans le secteur de l'automobile et les tarifs automobiles. Mais vous avez là un exemple très concret des conséquences réelles sur notre économie ici au Québec comme au Canada dans l'hypothèse où on n'est pas à nos affaires sur ces ententes-là. On négocie actuellement avec l'Inde. Maudit a fait une visite dernièrement au Canada. Ils ont signé une entente qui, franchement, sur l'uranium. Mais avec l'Inde, je n'ai pas le sentiment que c'est une négociation qui est prise beaucoup au sérieux. Et malheureusement, c'est une négociation, c'est une occasion ratée parce que c'est un pays qui va connaître une très forte croissance. Avec le Japon, on négocie. On sait qu'ils sont occupés avec les Américains. Singapour, c'est un cas particulier. Et il y a le PTP qui est en négociation. Il y a des accords de promotion de protection des investissements étrangers. On vient de signer avec la Chine. Franchement, on devrait négocier une entente de livre-échange avec les Chinois. Cette entente-là, ça a pris 15 ans de négocier avec la Chine. Pour le Canada, c'est beaucoup, beaucoup trop long. On négocie, on voulait négocier avec la Thaïlande. Ils ont un gouvernement militaire. Tout ça est suspendu. Et il y a des possibilités de négo. Il y a eu des négo avec l'Inde, l'Indonésie et le Vietnam. Les opportunités, je voulais vous parler brièvement. Juste une capsule pour vous donner une illustration des occasions qui se présentent. Le tourisme chinois connaît une progression phénoménale. Phénoménale. Première destination en passant pour eux, c'est Hong Kong, ce qui irrite la population d'Hong Kong, parce qu'il y en a trop qui arrivent. Et vous savez peut-être, ma fille aînée habite Hong Kong. D'ailleurs, c'est une bonne illustration dans notre vie à nous de ce qui se passe. Elle a marié un Français. Alors, lui est français. Notre petite fille est née à New York, elle est américaine. Ma fille est canadienne. Lui, il travaille pour une banque néerlandaise à Hong Kong. Alors, voilà la vie. Puis, Amélie a son entreprise dans ce domaine-là. À Hong Kong, en passant, vous avez suivi les débats dernièrement. 7,4 millions d'habitants, 300 000 personnes qui sont porteurs de passeports canadiens. 300 000. Je me promène à Hong Kong, je me fais reconnaître sur la rue. Charest. Il m'a reproché encore des affaires là-bas. Parle-là à couillard, ce n'est pas de ma faute. Alors, tout ça pour vous donner juste une saveur. Si jamais à Hong Kong, les choses tournaient mal, quel pays serait le premier interpellé, le plus concerné? Ce n'est pas la Grande-Bretagne, c'est le Canada. C'est le Canada qui serait les premiers concernés. Alors, sur le plan du tourisme, le Canada est une destination qu'ils aiment beaucoup. C'est loin. On est plus loin physiquement, mais franchement, il y aurait un travail assez intéressant à faire pour attirer les touristes chinois. Les nouveaux marchés, c'est les bulles dans le bas que je voulais vous montrer dans le fond. Et c'est ce tableau-là qui vous donne une idée de la croissance de la classe moyenne sur la période de 2009 à 2030. La bulle ici est intéressante parce que c'est l'Amérique du Nord. Vous ne le voyez pas, celui du bout, c'est la seule des bulles où sur 2009 à 2030, il y a une réduction de la classe moyenne. C'est en Amérique du Nord. Partout ailleurs, incluant l'Asie, ça grossit. Des occasions à saisir. Il y a eu un épisode très intéressant, j'étais là dernièrement, sur la création du Asian Infrastructure Investment Bank. Une histoire importante. La Chine demande plus de voix à la Banque mondiale et dans les institutions qui sont multilatérales. Et finalement, après avoir négocié longuement, ils se font donner de 3 à 6 % de plus de voix à la Banque mondiale. Pour autoriser le changement, il faut passer une loi au Congrès américain. Ça va au Congrès, puis évidemment, ça meurt là. Les Américains ne bougent pas. Les Chinois, par frustration, décident de créer leur propre institution. Il y en existe d'autres, mais ça, c'est une percée majeure. Le Asian Infrastructure Investment Bank invite d'autres pays à se joindre à eux, investissent 50 milliards de dollars à la base. Ça ne bouge pas. Jusqu'à temps, jusqu'au jour où le Luxembourg allait annoncer qu'il rentrait, et David Cameron, premier ministre de la Grande Bretagne, à la veille des élections, lui prend la décision, on entre. On va être membre fondateur. Le lendemain, la France, l'Allemagne, l'Italie se joignent à la base. L'Australie, qui avait dit non jusque-là, qui ont des intérêts très importants avec la Chine, ils ont un accord de libre-échange avec la Chine, avait dit non. Évidemment, ils n'ont pas le choix. Se joignent à la banque. Sur le plan diplomatique, c'est un recul majeur pour Barack Obama. Il avait demandé à ses alliés de ne pas adhérer à la banque. Ils n'ont pas écouté. Ils ont choisi à la place. Et ça témoigne d'une des grandes, grandes orientations des différences entre les États-Unis et le reste de la planète vis-à-vis de la Chine. Les États-Unis voient la Chine d'abord sur le plan stratégique, tandis qu'ailleurs sur la planète, on voit la Chine sur le plan économique. La Chine est le premier partenaire économique de l'Europe. Premier partenaire. En Afrique, dont a parlé Raymond, les Chinois investissaient en 1980 un milliard par année sur le continent africain. En 2020, 20 milliards. En 2012, 200 milliards de dollars par année. Il y a un million de Chinois sur le continent africain. En termes très pratiques, quand la Libye a connu sa crise, ils ont envoyé des navires pour sortir 38 000 Chinois de la Libye. Alors, tout ça témoigne d'un changement qui est politique, qui est extrêmement important. Il n'y a que trois pays qui n'ont pas adhéré au Asian Infrastructure Investment Bank. Les États-Unis, le Japon, le Canada. Le Canada, là-dedans, est nulle part. Alors, on a… c'est comme si on avait travaillé très fort pour être le moins pertinent possible. Et donc, il y a quoi derrière ça? Des investissements dans les infrastructures où les demandes sont extrêmement importantes. C'est dans les trillions de dollars qu'il y aura des investissements et les Chinois veulent en faire partie. La crainte des Américains, en passant, qui est légitime, c'est que les Chinois s'en servent comme levier politique. Alors, là-dessus, ils ont raison d'être méfiants. Mais ce n'est pas en étant absent qu'on va influencer les événements. Alors, voilà un exemple d'un changement politique et économique très important. Alors, ça, c'était le… c'est la slide qui est là avec cette présentation-là, qui serait plus à grand-chose maintenant. Je vais aller sur les occasions. Je vous ai fait un peu une liste d'épiceries sur les choses qui peuvent intéresser nos vis-à-vis qui sont de l'Asie, aérospatiale, aliment, sécurité alimentaire. Il y a des occasions exceptionnelles. Mais je tiens à vous dire une chose. Il y a un thème commun à travers tout ça. Que recherchent nos partenaires chinois? Ils veulent des technologies. Puis ils veulent avoir accès à des technologies. Tout ce qui peut toucher. Dans le secteur de l'automobile, ils ont fait des tentatives d'achat. Ça a raté. Ça a manqué. Mais c'est ça qui les intéresse pour faire avancer leur économie. Et donc, la perception qu'ils ont du Canada en passant, depuis l'affaire Sinox-Nexin, quand la compagnie d'énergie Sinox a acheté Nexin, les opérations au Canada, c'est que le Canada est un territoire plus hostile qu'auparavant pour accueillir les investissements. Les messages canadiens ont été plutôt confus. Alors, mais ils sont quand même très intéressés. Moi, j'ai vu le ministre des Ressources naturelles de la Chine, que j'ai connu parce que quand il était premier ministre du gouverneur du Shandong récemment, ils sont très intéressés aux ressources au Canada. Il y a un rapprochement avec la Russie qui arrive par la force des choses. Et donc, mais ils sont… ils connaissent leur histoire. Et le Canada a la réputation d'être un pays très fiable comme partenaire économique. Nos ressources les intéressent, mais également nos technologies. Je ne vous ai pas parlé beaucoup de l'Inde, le temps me manque, et l'Asie du Sud-Est. Mais c'est deux pays qui valent en soi du temps. Surtout l'Inde, qui va probablement connaître une forte croissance avec le nouveau premier ministre Modi. C'est réussi à éliminer quelques obstacles. C'est formidable ce qu'ils peuvent connaître comme croissance. Et la langue nous favorise en Inde parce que nous avons en commun la langue anglaise. Alors ça, c'est un atout pour entrer du côté indien. En Asie du Sud-Est, c'est un portrait qui est très partagé avec la Thaïlande, avec Singapour, avec l'Indonésie. L'Indonésie, ils ont un nouveau gouvernement. C'est le quatrième plus gros pays au monde, 250 millions d'habitants, et qui ont des besoins très importants aussi, et où le Canada aurait besoin de marquer beaucoup plus sa présence. Et en terminant, je vais vous répéter une chose que je disais aux gens quand moi j'allais en Inde pour leur expliquer le lien avec le Canada, c'était de leur rappeler que la population de l'Inde, la population du Canada à 35 millions d'habitants est dans la marge d'erreur de celle de l'Inde. Citation de Warren Buffet qui est une des choses dont il faut tenir compte parce qu'on cherche des précédents dans l'histoire, puis on en trouve toujours, on trouve toujours des liens. Mais il y a une chose qui est absolument nouveau, qu'on n'a jamais vue, et Warren Buffet qui est un homme assez sage, c'est la vitesse à laquelle cette croissance s'est faite, et qu'elle va continuer à se faire. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements